Les checklists, je suis sûr que vous connaissez, néanmoins, savez-vous en quelle année ça a été inventé, par qui et pourquoi ? Aujourd'hui, nous allons revenir sur un événement aéronautique qui a eu lieu de 17 novembre 2022 à Bordeaux avec un TBM 700 de l'armée de l'air et de l'espace. Vous allez voir comment, en appliquant la checklist, l'équipage a réussi à découvrir un souci, a annulé son vol en restant parfaitement aligné à l'objectif numéro 1 de l'aviation, la sécurité, a fait progresser la sécurité de la flotte des TBM, mais également ce qu'il peut se passer si vous ne faites pas avec conscience votre checklist et nous prendrons l'exemple du prototype du B-17 et également l'accident d'une des plus grandes légendes de la chasse embarquée, Snort, qui nous a quittés il y a maintenant un peu plus de deux ans. Allez jingle ! 17 novembre 2022, il est 9h05 du matin et un TBM 700 de l'armée de l'air et de l'espace qui appartient à l'escadron de transport 00043 Médoc à trois personnes à bord. Le commandant de bord a énormément d'expérience. Il a 43 ans, 6 260 heures de vol, dont 4000 sur TBM. Il est CRI, donc il est instructeur et également instructeur sur cette classe d'aéronef, ces monomoteurs à turbine. En place droite, un jeune pilote de 25 ans est élève pilote opérationnel avec tout de même déjà 876 heures sur la machine et 1325 heures totales. Le TBM en question, c'est le numéro 117. Il a 9 475 heures de vol, comme vous voyez c'est énorme, et sa turbine, la PT6 A64, elle n'est pas très vieille, elle n'a que 425 heures de vol. Alors le TBM, qu'est-ce que c'est ? Fabriqué à la base par Sokata, ça a fait son premier vol, et bien Cocorico, le 14 juillet 1988. Ça a une turbine de 700 chevaux, vous pouvez avoir 4 passagers et 2 membres d'équipage à l'avant, traverser l'Europe à coup de 3200 km à des vitesses de croisière entre 250 et pourquoi pas jusqu'à 300 nœuds. Vous pouvez monter au-dessus du mauvais temps, grimper au niveau 310, et il ne vous faut qu'environ 650 mètres pour décoller. Cet aéronef de fabrication française remonte, si on veut regarder d'où ça vient, à la base d'un design et d'un concept de Mooney, que vous connaissez peut-être le constructeur américain, qui dans les années 80 a fait le Mooney 301, il a fait son premier vol le 7 avril 1983, il avait 360 chevaux. Mooney est racheté par la France en 1985, et il est réfléchi, intellectualisé par Aérospatial, et bien de créer une nouvelle entreprise en 1987, TBM International. A votre avis, pourquoi TBM ? Eh bien, TB c'est pour TARB, et M c'est pour Mooney. Vous avez donc TARB, dans le sud-ouest de la France où sont fabriqués les TB, et M Mooney, le tout ensemble, on se retrouve avec leur premier aéronef, le TBM 700, beaucoup plus lourd, mais avec deux fois plus de chevaux que le Mooney 301, et la naissance du premier monomoteur pressurisé à turbine, qui a connu un très beau succès, le TBM 700, avec 324 exemplaires vendus. 15 ont été récupérés par l'armée de l'air et de l'espace, 8 par l'aviation légère de l'armée de terre, vous pouvez les voir à Rennes, et d'autres également par la DGA. De nouvelles versions sont arrivées, vous avez le TBM 900, le TBM 940, et depuis le 6 avril dernier, le TBM 960, que l'on a visité d'ailleurs récemment au Bourget, avec une plus grosse turbine et un avionique assez impressionnant de chez Garmin, et une capacité même à se poser tout seul, et une capacité à être mise en œuvre par un pilote tout seul. Pour ce qui est de Sokata, ils ont existé de 1968 à 2015, ils avaient récupéré les Moran Sony Rally, et vous connaissez les TB10, les TB20, le TB30 Epsilon, TB encore une fois, c'est pour TARB, et Sokata, c'était Société pour la Construction d'Avions de Tourisme et d'Affaires. Ils ont été rachetés par Daer à 70% en 2009, puis à 100% en 2014, et Sokata Daer est maintenant devenu Daer, donc si vous voulez vous acheter un TBM, n'allez pas voir la Sokata, allez voir Daer, toujours, dans le sud-ouest à TARB. Revenons-en à notre mission. Allez Marcel, à Toulouse ! Alors que l'équipage d'enroulage doit partir faire un vol à vue, ils font, avec conscience et professionnalisme, leurs actions vitales avant décollage. Et si vous faites de l'aviation légère, tout type d'aviation, vous savez que les commandes doivent être libres et débattues. Vous devez donc, à la fois en place gauche, commandant de bord, et en place droite, copilote, tester le palonnier à fond, tester la gouverne de profondeur, plein arrière, plein avant, à fond à gauche, ce qu'on appelle le gauchissement, à gauche et à droite. Une fois que vos commandes sont vérifiées libres et débattues à droite et à gauche, vous pouvez passer à l'item, à la checklist d'après. Sauf que, problématique, en ce 17 novembre 2022, en place droite, il teste ses commandes, et là, le copilote se rend compte qu'alors qu'il veut tester le gauchissement, il ne peut aller à gauche qu'à une demi-amplitude. Il ne peut pas aller à fond à gauche, il n'a que 50% d'autorité, comme on dit, en gauchissement vers la gauche. À partir de là, le commandant de bord va essayer, et de son côté, il va avoir une pleine autorité, il va pouvoir manœuvrer le manche dans toute l'étendue de sa manœuvre normale. Décision du commandant de bord, on interrompt le vol. Excellente décision, qui est parfaitement alignée à la sécurité. Demi-tour gauche, comme on dit dans l'armée, il retourne au parking, il contacte le BEAE, le Bureau d'enquête analyse de l'État, et là, ils commencent à rentrer dans le dur, ils vont regarder au niveau des palonniers ce qui se passe, et ils se rendent compte qu'il y a un souci au niveau du câblage, et qu'en bout de palonnier, quand le palonnier est en position, parce qu'on règle le palonnier en fonction de notre taille, que le palonnier est enfoncé vers l'avant, il y a différents câblages, il y a également un tuyau de pression d'air, et là, on se retrouve, comme vous pouvez le voir sur cette photo, avec le compas de commande de gauchissement du copilote, donc de la partie droite de la cabine, qui est gêné par le câble du préréglage palonnier. Alors, ça a très peu de chances d'arriver, mais, eh bien voilà, c'est arrivé, coup de peau, c'est arrivé au sol, ce câble de préréglage palonnier est venu gêner le plein débattement du compas de commande de gauchissement, et donc le gêner, tout simplement, c'est un câble qui vous empêche de bouger pleinement vos commandes de la partie droite. A partir de là, le bureau d'enquête analyse a publié son compte rendu, et a demandé à ce que la documentation technique des TBM 700 de l'armée de l'air soit revue, afin de perfectionner le cheminement des câbles et le réglage en particulier sur la partie droite de l'avion. Il a également écrit un fabricant d'air, afin qu'ils étudient la possibilité de faire un bulletin pour que toute la flotte des TBM soit vérifiée, et éventuellement que ce risque potentiel soit traité. Donc pourquoi est-ce que je voulais vous partager ce compte rendu d'événements aéronautiques ? Eh bien tout simplement parce que l'équipage a été intègre, a fait ce qui était juste, même avec personne qui regardait. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose de pas normal, plutôt que de pousser au vol, on se dit on a tout fait la préparation, les checklists, les machins, allez on y va. Non, ils se sont dit, c'est pas optimal à 100%, on revient au parking, et en faisant ça, ils ont fait profiter à toute la chaîne des pilotes de TBM, eh bien ce retour de sécurité de cet événement qui peut-être, s'il était arrivé dans d'autres circonstances, aurait pu amener à une issue fatale. C'est à ça que servent les checklists. Elles servent justement à lever le doute, à s'assurer que tout est bien fait, et à venir tout tester avant de décoller. Un petit peu comme si à chaque fois que vous preniez votre voiture, déjà vous faisiez le tour de votre véhicule pour vous assurer que les pneus vont bien, que l'état général a l'air bien, qu'il n'y a pas de fuite. Après, une fois que vous vous installez derrière votre volant, vous faites un briefing. Aujourd'hui, on va partir de la maison et on va se rendre au travail. Il y a 15 kilomètres entre les deux, les conditions météo sont bonnes, je vais passer par tel endroit. On se préactive mentalement. Ensuite, on va vérifier qu'on a de l'huile, que tout marche bien, que le GPS est réglé. On ne va pas commencer à régler le GPS en partant. Waze si vous voulez. Et vous allez tout faire de manière méthodique, de manière à mettre toutes les chances de succès de votre côté et ne rien oublier. Et ça, les procédures, ça nous vient principalement du crash du modèle 299 le 30 octobre 1935 à Wright Field. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. C'était le prototype du B-17, le fameux bombardier de chez Boeing qui plus tard sera commandé à 13 000 exemplaires, qui décolle avec 5 personnes à bord et qui monte en cloche à 300 pieds, 100 mètres sol, avant de redescendre au CISEC et de tuer 2 des 5 membres d'équipage qui étaient parmi les plus compétents de leur génération. On avait des pilotes d'essai, des observateurs, des mécaniciens navigants qui étaient extrêmement bons. Et pourquoi est-ce qu'ils se sont écrasés ? Tout simplement parce que l'équipage a oublié le blocage de la gouverne de profondeur. Le blocage de la gouverne de profondeur, c'est là pour éviter que la tringlerie, que la gouverne de profondeur ne tape quand l'avion est au sol avec des rafales de vent. C'était du câblage direct et pour éviter qu'ils se détendent, on le bloquait de manière à éviter des à-coups au niveau des ailerons, au niveau de la profondeur. Mais il ne faut pas oublier de débloquer cette gouverne de profondeur. Sinon, au moment où vous décollez, vous n'avez aucune autorité aux manches et dès que vous avez la vitesse suffisante, l'avion va partir tout seul vers le haut puisque votre profondeur est bloquée à cabrer. C'est suite à cet événement aéronautique, à cet accident tragique le 30 octobre 1935 que Boeing s'est réuni, les ingénieurs et les pilotes ont réfléchi et ils se sont rendus compte que l'avion était trop compliqué pour un cerveau humain en termes d'action à effectuer et qu'il faillait un nouveau concept, un nouveau pense-bête. Ils ont décidé de créer ce pense-bête qui est devenu la check-list. Vous voyez la première check-list inventée avec des items pour le copilote, des items pour le pilote. Derrière, 12 prototypes supplémentaires ont été fabriqués. Ils ont effectué 1,8 million de miles et je vous rappelle un mile, c'est un siseau neuf sans aucun accident. Derrière, l'avion a été commandé à 13 000 exemplaires et il a permis aux alliés de vaincre en Europe. Si vous utilisez une check-list, maintenant vous le savez d'où elle vient et vous savez l'importance de vérifier le débattement des commandes. Alors en introduction, je vais vous parler de la légende des légendes de l'aéronaval Dale Snort Snodgrass dont nous avons déjà parlé sur cette chaîne qui est décédé le 24 juillet 2021 aux commandes de son petit Marquetti SM 1019B. Il était 11h50, il venait de déposer sa femme sur le terrain, il avait remis en oeuvre son avion rapidement et contrairement à d'habitude, il n'a pas pris le temps au point d'arrêt de s'arrêter de faire toutes ces check-lists. Il s'est aligné, il a décollé directement. Son avion, comme le prototype du B-17, est monté en cloche, il est redescendu quasiment aussi sec, Snort a dit des mots un peu de curse, comme on dit, des insultes, des injures à la radio en redescendant, on se rend compte d'où venait le problème et son problème, vous l'avez compris, c'était le blocage commande de vol qu'il avait oublié de retirer. Et d'après le NTSB, l'équivalent dit BEA version américaine, il est impossible dans ce type d'avion de retirer, une fois en vol, ce blocage commande de vol qui à la base au niveau du manche doit être fait au sol. Et Snort n'avait qu'environ 20 heures de vol sur type, qui avait fait qu'une vingtaine de vols sur cet avion, mais c'est quelqu'un qui avait 50 années d'expérience aéronautique, a fait plus de 20 ans de carrière en tant que présentateur en meeting aérien, avait été élu plusieurs années de suite meilleur pilote du F-14 de la Navy, avait présenté le F-86 Sabre en meeting du P-40, du P-51, du T-6 et c'est à bord de ce petit marketing qu'il a oublié une fois dans ses 50 ans de carrière d'effectuer son test commande libre et débattu avant de s'aligner sur la piste et cela lui a coûté la vie. Donc la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui et la raison pour laquelle je m'appuie sur l'excellente décision du commandant de bord de ce TBM, c'est tout simplement pour que la prochaine fois que vous faites une checklist, la prochaine fois que vous montez dans un avion, la prochaine fois que vous faites un test commande de vol, vous pensiez à Snort, vous pensiez à ce TBM et que vous fassiez en pleine conscience vos actions vitales car de votre intégrité dépendra votre survie ou votre trépas dans une industrie où malheureusement et j'insiste dessus, j'en suis le premier navré, notre expérience ne nous protège pas si nous n'affections pas les checklists item par item, checklists qui sont là depuis 1935 pour nous permettre d'être parfaitement alignés à notre objectif numéro 1 en tant que pilote qu'il soit militaire ou civil, la sécurité. félicitations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501